Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans le vlog. Aujourd'hui on va se faire une phrase étude en sweet picking et en lydien bémol 7 en mineur mélodique. Ça va être génial les gars, ça va être le top. Moi j'adore ce genre de truc quand on se challenge un peu. Donc comme d'habitude la tablature elle est dans le Zunino Club avec les plus de 300 tablatures des vidéos gratuites, avec les vidéos hébergées sans pub, comme ça vous n'aurez plus ici les suggestions de YouTube pour vous faire cliquer et mater de la pub. Ce qui est normal, il faut qu'ils fassent leur beurre, ils nous permettent d'héberger des vidéos sur la plateforme. Tout ça coûte extrêmement cher. Et vous avez aussi 2 heures de vidéos gratuites, de formations gratuites et vous avez aussi des tablatures de backing track. Si vous êtes nouveau dans le coin, n'oubliez pas de vous abonner. Et pour ceux qui regardent tous les jours, abonnez-vous les gars sans déconner et rétribuez la vidéo avec un pouce. C'est vraiment un pouce vers le haut s'il vous plaît. Et un commentaire, alors là ça serait vraiment génial. Ça ne serait pas trop vous demander je pense de faire part de vos idées, etc. Et même pour les haters, n'hésitez pas à vous faire connaître si jamais vous avez vraiment votre avatar et vraiment votre propre photo et votre nom. Qu'on puisse voir, vous qui savez mieux que les autres, ce que vous faites dans la vie les amis. Eh oui, c'est comme ça. Ok ? Alors aujourd'hui, hop, petite phrase, voilà, c'est écrit un peu petit. Ok ? Voilà. Donc en fait, on va se mettre en l'idien bémol 7. Donc moi j'aime l'appeler l'idien bémol 7. Je vous rappelle que c'est le quatrième degré de la gamme, le cinquième degré, pardon, de la gamme mineure mélodique. D'accord ? Donc là on a un beau point d'accord de ce qui nous donnerait en fait la gamme de mi mineure mélodique. D'accord ? Là nous sommes sur le quatrième degré de la gamme mineure mélodique. Donc moi j'aime l'appeler l'idien bémol 7. Pour moi, certains l'appellent Bartok, certains l'appellent mixolydien diaz 11. Voilà, moi personnellement je préfère l'appeler l'idien bémol 7. Quatrième degré de la gamme de mi mineure mélodique. Donc on a fait un exercice en mi mineure mélodique. Donc le but du jeu ici, c'est un phrasé étude qui va nous permettre de... Je vous le joue lentement parce que je ne le connais pas encore par cœur. Ok ? Donc voilà, quelque chose d'un peu fusion-ish, comme dirait les américains. Donc là en fait on va partir de la tierce, d'accord ? Vous visualisez votre accord, d'accord ? 7 dièse 11. A la cinquième case, ok ? Je vais partir de la quatrième case qui est la tierce. Et là je vais monter trois notes par corde. Tierce majeure, quarte augmentée, quinte juste, sixth majeure, septième mineure. Et fondamental. Et là au médiator, tous les coups de médiator sont marqués. C'est bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut. Et là je vais jouer seconde, tierce majeure et quarte augmentée. Et je vais revenir sur la tierce majeure. Ok ? Sur la seconde, pardon. Là. Donc là, fa dièse, sol, la, si, do dièse. Et j'atterris ici sur la, sur le, sur la huitième case. Donc qui est la carte augmentée, d'accord ? Ici. Donc ça va me faire. Donc avec le, j'ai, j'aime à dire que le speed picking, d'accord ? Ou le sweep picking ou l'économy picking, appelez-le comme vous voulez. Qui est la technique qui a été popularisée par Frank Gambale. C'est un peu comme là, c'est un peu comme l'énergie nucléaire. Si vous voulez bien maîtriser, c'est puissant. Mal maîtriser, ça fait vite de la merde. D'accord ? Donc c'est important de faire, de faire ça, de savoir le faire lentement aussi. Et le plan est en double croche. Si jamais je le fais, regardez, si je le fais avec le métronome. Un, deux, trois, quatre. Deux, trois, quatre. Ok ? Donc voilà. C'est super. Ok ? On continue. Donc là, je suis sur un coup bas, haut, bas. J'atterris sur un coup vers le bas. Et là, je continue. Quinte. Vous visualisez toujours, important de visualiser toujours ces intervalles. J'arrive sur la quinte. Donc je pars de la carte augmentée ici. Quinte. Sixte majeure. Septième mineure. Vous visualisez votre trésième comme ceci. Alors moi, je fais index majeur annulaire. Et après, je redescends avec un chromatisme comme ceci. Donc là, je suis bas, haut, bas, haut, haut, haut. Pardon. Haut, bas, haut, chromatisme. Petit doigt ici sur le si qui est la neuvième. D'accord ? D'accord ? Magnifique, hein ? D'accord ? Ad, 9. Ah non. Sus, dièse, 4, 9. Il sonne beaucoup moins tendu que celui-là. D'accord ? Ah, je ne l'utilisais pas. Mais non, je vais l'utiliser. Celui-là, j'ai découvert en faisant la vidéo. Vous voyez, c'est génial. Enfin, du moins, je l'ai découvert. Non, je n'ai rien découvert du tout. J'ai juste constaté qu'on pouvait le faire. Donc, je continue. Si, sol, la, si et la, do dièse, ré dièse, mi, fa dièse. Et j'atterris sur le sol ici. Donc, cette partie-là me fait. D'accord ? Depuis le début. Ok ? Je continue. Alors là, à partir de là, je suis sur un coup vers le haut, à la troisième mesure ici. Haut, bas, bas, haut, bas. Je reviens en arrière. Et là, je descends une triade augmentée de si ou sol ou ré dièse. Appelez-la comme vous voulez. Ce qui fait sonner. Si on fait ça, ça fait sonner un accord. Regardez, je vais faire cette triade. La triade de sol ou si ou ré dièse augmentée passe de là. Ça fait sonner, en fait, encore plus le mode. D'accord ? Donc, je suis ici. Moi, je fais un... Alors, certains... Moi, j'utilise, en fait, un roulé de doigt. C'est-à-dire, avec les doigts, en fait, on fait la même chose. D'accord ? Ça, c'est chacun. Moi, j'utilise le majeur comme ceci. Sans faire... Mais en... D'accord ? En laissant... Voilà. C'est le roulé de doigt. Certains appellent ça le roulé de doigt. Ça vous plaît, ce genre de terme ? Moi, personnellement, je trouve que... Ouais, ouais, c'est bien. Après, je continue. Donc là, je descends une triade de la majeur qui est totalement logique quand on joue sur un accord de la majeur. La majeur. Et là, pareil, je vais jouer la superstructure de l'accord. Et là, je descends sur une cascade, en fait, de triades, comme ça. D'accord ? Ou de... Oui, on peut appeler ça des triades, si vous voulez. Ouais. Des fois, ce sont des arpèges. Mais peu importe. Regardez. Je repars d'ici à la douzième case. Je fais... Donc, je descends la majeur. Je descends... On va l'appeler si augmenté. Là, je descends une forme d'arpège. On pourrait l'appeler... On pourrait l'appeler sol augmenté majeur 7. Enfin, sol mineur majeur... Non. Sol majeur 7 augmenté. D'accord ? Je pars de la cité majeur. Je vais le chercher ici. Et après, je fais ce petit truc-là. Donc, ça fait... Ré dièse. Je suis sur la carte augmentée. Je monte ici, sur le fa dièse. Sol. Qui sera la 7ème mineur de là. Je reviens sur la carte augmentée. La seconde. En fait, vous souvenez-vous, c'est l'arpège dont je vous avais parlé. D'accord ? Ce petit arpège sur un là. C'est un truc que fait... Comment il s'appelle ? Herbie Hancock au piano. D'accord ? Sur un là. D'accord ? Souvenez-vous, je vous en avais parlé. Elle a fait très peu de vues. Elle ne vous a pas du tout intéressé. Pour ceux qui vont dire « Ah, putain, il est génial cet arpège ! » Ben ouais, je l'ai fait en vidéo. De toute façon, je pense que j'ai quand même fait pas mal de vidéos sur beaucoup, beaucoup de sujets qui n'ont pas beaucoup intéressé les gens. Mais que quand tu leur montres le résultat de la vidéo, ils se disent « Ah ouais, mais je veux savoir le faire. » Ouais, mais tout est en ligne, mon pote. D'accord ? C'est comme des gens qui me demandent par rapport à mon matos. Mais mon matos, il est en ligne. D'accord ? Il suffit de taper dans la barre de recherche « Zundino matos ». Voilà, par exemple. Il suffit de sortir un petit peu les doigts, même pour faire une simple recherche dans la barre de recherche. Donc, je continue. Ah non, je refais depuis le début. Donc là, je commence à avoir le plan un peu dans les doigts. D'accord ? Voilà. Donc, pour le travailler, il faut le travailler lentement. Trois, quatre. Et je repars. Deux, trois, quatre. Et puis, vous augmentez le tempo au fur et à mesure. Je ne vais pas faire tous les tempos jusqu'à atterrir à ce tempo-là, si ça vous intéresse. Ok ? Voilà. Donc, l'intérêt de ce genre de... Alors, moi, j'aime faire ce genre de trucs, de ce genre d'études, parce que c'est intéressant. Ça donne des clés. Attends, elle va faire le focus. Ça, c'est le truc qui m'embête un peu. C'est qu'elle a du mal à faire le focus. Il fait le focus là-dessus au lieu de ma gueule. Bon, on s'en fout. Bon. Moi, je trouve que... Il y a la formation... Comment ça s'appelle ? Sweeping Academy sur le site, d'accord ? Sur mon site, ici. Vous l'avez, la formation Sweeping Academy, pour ceux qui s'intéressent. C'est une formation qui est un game changer pour moi. Vous savez que les formations, j'aime faire expliquer les exercices et après faire les exercices, me filmer en train de pratiquer les exercices pour que vous puissiez pratiquer avec moi. Vous avez la petite molette sur le site, ici, pour ralentir ou accélérer les exercices. Comme ça, on bosse ensemble. Et comme ça, ça me permet de, moi, pratiquer, encore une fois, d'accord ? Et vraiment, ma formation Sweeping Academy m'a vraiment, vraiment fait progresser. Et le fait est que, effectivement, pour faire du sweeping comme ça, vous voyez qu'il y a des clés, en fait, dans le plan. C'est-à-dire que tout fait et tout est fait pour que ça tombe dans les bons coups de médiator pour faire du sweeping, en fait. Ce que je veux te dire, c'est que ça influe, si une technique, les techniques influent directement sur la musicalité. C'est comme Django Reinhardt qui joue avec deux doigts. Le fait que son handicap technique était le fait de jouer avec deux doigts, ça a influé totalement sur sa musicalité. Donc, si tu veux, la technique que tu vas utiliser va influer sur ta musicalité. musicalité, c'est ce plan que je vous ai montré. Il va te demander, pour le jouer vite, ça va te demander une demi-heure de travail. Pour faire ça en aller-retour, ça va te demander un mois à la vitesse. D'accord ? Donc, moi, je ne suis pas pour dire strict aller-retour, sweeping, hype picking, ou quoi. Non, moi, je ne joue que ça. Non. Il faut tout savoir faire, honnêtement. Le jeu au doigt, etc. Ou les gens qui vont te dire, ah non, moi, je ne joue pas aux doigts. Ah non, moi, je ne compose pas. Du moment que tu peux faire un petit groove comme ça, tu peux composer. Ce que je veux dire, encore, il y a ces croyances limitantes que je ne supporte pas. Des gens qui vont te dire, ah non, moi, je ne joue qu'en aller-retour strict. D'accord, ok. Moi, je ne fais jamais un pulling off. Ok. Quoi ? C'est comme de te dire, ah non, moi, je ne m'habille qu'en blanc. Tu vois ? Enfin, c'est stupide. D'accord ? Il faut savoir piocher un peu partout. Mais quand on pioche un peu partout, il faut comprendre ce que ça nous fait travailler. Et il faut surtout que ça nous serve. Quand tu travailles le sweeping, tu travailles l'aller-retour, tu travailles le legato aussi. Quand tu travailles le jeu au doigt, ça te fait travailler aussi le médiator. Et ce que je dis, ce n'est pas des bêtises. Le fait de synchroniser les deux mains, ça fait partie du trick. Et quand tu travailles au doigt, tu synchronises tes deux mains. Je te dis, je te dis de t'abonner surtout. N'oublie pas, malheureux, de t'abonner, franchement, et de rétribuer mon travail avec un pouce et un commentaire. Et franchement, je serai le plus heureux. Et je te dis à demain pour une autre vidéo, mon ami. Ciao !